Si les mesures idoines ne sont pas prises, les mesures d'accompagnement ne sont pas prises pour ce changement de système, nous allons bloquer tous les enseignements ici à l'Université Cheikh Anto Diop à partir du mois de décembre. Donc il n'y aura plus d'activité pédagogique. Nous l'invitons aussi à s'exprimer et à publier le rapport sur les bourses des étudiants. Donc nous avions donné un ultimatum de trois mois, une plainte a été déposée sur la table contre l'éco-banque. Et nous ne démordons pas et dans nos plans d'action, vous nous reverrez dans les jours à venir. A propos du déjet du coude, nous l'invitons à prendre son bâton de pèlerin et à prêcher la bonne parole pour que les étudiants agissent à l'unisson. Et ne pas faire ce qu'on appelle diviser pour mieux régner. Donc les étudiants de l'Université Cheikh Anto Diop de Dakar sont aujourd'hui plus que jamais unis à combattre et à défendre les droits et devoirs matériels et moraux des étudiants de l'Université Cheikh Anto Diop. Et nous lui demandons aussi de livrer sans délai le service médical des étudiants. Les étudiants sont très fatigués, ils n'ont pas là où se soigner. Nous lui demandons sans délai de nous livrer notre service médical. Nous récusons d'abord le manque de consensus et de dialogue. Parce que vous ne pouvez pas prendre des mesures à l'endroit de certaines personnes. Parce que c'est nous qui allons dans les amphithéâtres étudiés. Ce n'est pas eux, ce n'est pas leurs fils. Leurs fils ne sont même pas dans l'Université Cheikh Anto Diop. Donc c'est nous qui allons souffrir dans les amphithéâtres de chaleur, de douleur. Donc la moyenne des choses, c'était de se concerter avec les mouvements de représentation des étudiants pour voir quelles sont les mesures à prendre. Mais ne pas se réveiller comme un dictateur. Nous ne sommes pas dans une dictature. Et prendre des mesures sans concertation à la va-vite. Donc ça, nous le refusons et nous nous opposons catégoriquement. Donc il faut que ça soit clair. A partir du mois de décembre, si des concertations ne sont pas faites, il n'y aura pas d'enseignement à l'Université Cheikh Anto Diop. Donc des mesures qu'il faut prendre, c'est l'augmentation des amphithéâtres, l'augmentation du nombre de professeurs. C'est juste une promesse. Rien n'a été pris. L'amélioration du cadre pédagogique, du matériel pédagogique. Donc il y a un bon nombre de paramètres qui doivent précéder l'envoi de ces nouveaux bacheliers ici à l'Université Cheikh Anto Diop, avec un système d'orientation qui n'a pas fini de désorienter. Donc au Campus Senn, vous vous réveillez, vous voyez votre nom. À la faculté de médecine, vous vous retrouvez à Ziegenchor. Donc c'est un système gabégique et corrompu. À Ecobank, nous reprochons le laxisme, le manque de transparence. Comment pouvez-vous expliquer un étudiant qui normalement devait percevoir sa bourse d'un montant supposant de 115 000, un rappel, et qui va au niveau de l'Ecobank. On fait traîner les pieds à cet étudiant. Cet étudiant est voué au Gémonie. Il ne sait pas à quel sein s'adresser. Donc tous les matins, les étudiants font la queue. Ils sont fatigués devant l'Ecobank sans avoir gain de cause. Donc nous demandons tout simplement que l'État cesse le contrat avec Ecobank, qui est une très très mauvaise banque, qui ne respecte pas ses engagements.